Salut à tous, ici The Kraken, j'espère que vous allez bien, perso j'ai la pression, mais en même temps je suis super excité car aujourd'hui on se retrouve, je pense que vous avez remarqué, pour Until Down. Ça fait plusieurs moments que je l'attends, je vous en ai parlé, je vous ai caché un peu, je vous ai fait un peu la surprise on va dire, et il est enfin là. Je vous avoue, je vous avoue, je me sens pas très bien, je suis chaud, j'allais dire pas très chaud mais non je suis chaud pour le faire. Mais, on m'a dit que c'était vraiment que j'allais en chier, donc on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve je vais être dans le même état que cette fille, larmes aux yeux, tellement que je vais souffrir, ça va être un truc de malade, en tout cas on verra. Et sur ce, on attend même pas, on lance des manes dents, allez c'est parti. Hop, l'effet papillon. Je m'en fous de cette définition. Ah bien sûr. Ah, c'est comme ça que viennent les tsunamis, je ne savais pas lui, excusez-moi. Ils continuent de me mettre la pression, sérieux. Oh là 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 là. Ouais, ouais. Ils font un petit trailer. Là en gros ça vous explique un peu comment fonctionne ce jeu. En gros, avec les petites veines, même si c'est bien dégueulasse. En gros, c'est comme si moi j'avais emprunté ce stratège-là, sauf que moi je vais prendre celui à l'opposé. Voilà. S'il y a vraiment autant de possibilités que de veines qu'il y a dans ce papillon visible, je suis bien dans la merde pour toutes les faire. Choisissez scrupuleusement vos actions. Il veut me mettre la pression à chaque fois. Bon, ah, ça commence, j'arrête. Qui est cette personne-là ? C'est la ressentie. Anna. Ah non, ça fait la pression. Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike. Mike ? C'est Anna. Salut Anna. J'ai l'impression qu'il vient pas pour jouer. Eh, vous avez vu ça ? Papa a dit qu'on serait... Josh ? Ah, je commence à jouer. Il y avait un truc qui brille, je crois. On va avancer, non ? Pour l'instant, ça change pas. Joystick gauche pour avancer. Changement de caméra. Il y a un truc qui brille, là. Joystick droit pour regarder autour de vous. Les objets qui brillent peuvent être examinés. D'accord. D'accord. On va tenir R2 pour prendre la bouteille. D'accord, je vais prendre cette bouteille. Oui. Le droit pour inspecter l'objet. Ouais. 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 J'en fais quoi, maintenant ? Merde, Josh. Merde. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Oh, les frérots. Ils se sont bourrés la gueule. Une gueule de bois. C'est pas mal, ça. Par où je vais aller ? On va aller par là. Encore des bouteilles. Et là, je dois faire R2 encore, sûrement. Mais je dois tourner. Trop sexy avec Zoho, mais je parlais que tu es là. Encore. Tu l'es, encore plus. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Deux sœurs infrères. Content que tu sois venu. Oh, le meilleur sourire au monde. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, splotter. On va voir où c'est bon. Ah, ce mec est direct. Oh, hé. D'accord, normal. Oh, putain. Elle relève son haut. Quoi ? Putain, c'est pas vrai ? Matt ? Quoi ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Anna. Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrai, mais... Juste. Blague débile. Merde. Vous êtes tous trop cons. Vous le savez ? Anna ! Ohlalalala. La vieille vanne de merde à deux balles. En plus, ils ont foiré, quoi, leur truc. Un joystick droit pour choisir. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qu'il y a ? David Josh. Non, non, non ! Merde ! Mais putain ! J'ai même pas ce que je devais faire. Je vais réveiller Josh, moi. Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna ! Vous avez fait quoi ? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sale con ! Anna ! Anna ! Du coup, on va peut-être la chercher ? Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. On va peut-être la chercher. Je suis convaincu pendant la fin. Ouais. Ah d'accord, j'aurais sûrement dû me péter like Josh si je n'aurais pas appuyé sur le beau bouton. Prudent, rapide. Allez, on fait rapide, on s'en bat les couilles. Voilà. Très bien. C'est-à-dire que j'appuie sur plein de touches. J'ai pas attendu d'être prudent. Par contre, comment elle respire ? Suivre les pas. Suivre le bruit. Le bruit, c'est chelou. On a des pas par là. Ah, j'arrise de chercher la merde. Allez, on va chercher les pas. Je ne fais pas confiance. Et merde. Oh, elle va chevaucher. Un cerf. Ça aurait été tellement énorme. Oh, putain. Est-ce que j'ai fait de la merde ? Putain, Anna. Mais t'es où ? Dans ton cul. Ah ouais, OK, t'es où ? 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 Je vais pas vous le foutre dans la gueule Ah c'est vrai Bon allez on y va Ouais on va Nom de dieu Putain Je vais marcher plus vite Pas direct printé ça Hop je prends Je prends des photos dans le bois Avec un bon gros flash Avec un bon gros flash Non mais quelle idée putain Ok tu t'es fait humilier mais qu'est-ce que tu fous d'un foie ça Tu cahiers en plus à moitié à poil quoi Non mais quelle idée non mais moi j'sais pas J'avais pas poil J'm'enferme dans ma chambre J'crois que j'peux lâcher mon téléphone Oh putain Ça va bien sur Parce que ça brûle C'est pas ça Anna Anna Oui Anna Je l'ai trouvée Wouhou Tiens Maman toi Quelle conne je suis Je suis trop stupide Anna Maman Maman Non 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 ! C'est fini ! Chango ! Chango ! J'ai jamais fait ça. Oh ! Oh, deux morts ! Pas mal. Moi j'aime. Deux morts, c'est pas excellent. J'ai perdu deux personnes dès le début. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est ma main. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois... Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Ouais. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. Je dois être franc ? D'accord. J'ai de super grands. Moi je les adore. Alors ? Qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être francs. Première fois que je passe chez un psy. Bien. La franchise est une bonne chose. Je vais dire de la joie avec un épouvantail aussi moche. Ce qui vous met mal à l'aise ? Toi aussi tu me fais mal à l'aise. On va mettre clair. Je vois, je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit ? Une semaine par exemple ? Une semaine dedans ? Non. On va faire simple. Moi je suis rapide sur des choses. Ah bon ? Pourquoi pas ? Est-ce que je me sentir seul ? Est-ce que j'aurais peur ? La franchise est de mise. Je t'avoue que ça foutrait vraiment la pression d'être dedans. Cette image comporte-t-elle un autre élément qui vous effraie ? Il fait chier avec ces questions bordel. Je sais pas. Je sais pas mais ça me fout mal. C'est intéressant. Malheureusement la session se termine. Mais réfléchissez à cette question. A votre avis, que manque-t-il à cette image ? De la vie. La chose à l'origine de votre peur ? Il nous faut la trouver, non ? Mais la prochaine fois. Déjà quand je vois le tableau de squelettes juste derrière toi, ça fout la pression. C'est pas mal. Oui si tu veux, tu peux chanter pendant que je suis encore là. Tu peux aussi me laisser le temps de me casser, c'est pas mal. Je dirais que ça commence. Oh cette musique. Oh j'adore. Tellement d'émotions. 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Rémi en garde contre la poursuite de leur projet de construction. Et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Ce pourrait-il qu'il s'y cache ? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir au Washington ce soir. Fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Ils ont toujours partout. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Bon, alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Wouah ! Donc, en fait, je voudrais... En fait, je voudrais... Prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais... Je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je... Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai... j'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. De partager avec vous des... des moments... des moments inoubliables. Et... Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez. Ok. Donc... Allez ! On fait la fête comme des... Et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok ? C'est parti ! Très bien. Donc là, ça se passe... Un an après les événements où j'ai fait en sorte que le dessus. Vraiment... Ça fait vraiment quand même bien la pression sur ce coup-là. Et je vous avertis directement, je vais tenter de faire les actions le plus franc possible. J'essaie de pas trop réfléchir, j'essaie de... Enfin, des fois, je vais peut-être hésiter un peu. Mais je vais essayer de jouer vraiment à fond le truc. Vraiment faire comme si c'était moi qui étais dedans et de voir quelles actions je ferais. Faut pas te faire genre, je vais le tuer celui-là ou des trucs de genre. Je vais essayer de survivre le plus possible de la façon dont je voudrais agir si j'étais dans la même situation. Et que j'avais ses choix. Eh ! Faut bien faire ça. Bon, si ça se trouve, des fois, je risque de crever. T'es dans la situation. Capitre 1. On mène tout mort. 10 heures jusqu'à l'aube. Ok, ok, ok. On va faire comme ça, alors. Ah mais il est encore là. À chaque fois, ce plan, bordel ! Non mais sérieux, quoi. Enfin, ce mec est tout le temps là, au rendez-vous. Présent. Je regarde tous les soirs à ta fenêtre. Et qui te fout la pression. Veillante, audacieuse, appliquée. Sam. Ok, donc cette personne s'appelle Sam. Tu savais, c'était celle qui chialait là sur le menu principal. Qui nous disait qu'on est déjà dans la merde juste après avoir appuyé sur ce bouton. Eh oh ? Il y a quelqu'un ? Je dirais que je vais devoir avancer 21 heures de chemin de la station du téléphérique. Ok. Ok. Hum, joli. Tenu joystick droit pour déplacer la caméra. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces lumières là-bas ? Ça doit être le téléphérique. Hum, je ne sais pas. Un corbeau. Ah, je ne vois rien. On va voir. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai oublié à chaque fois qu'il faut faire 2. Le portail cassé grimpe par-dessus. Ok, super. Tu n'aurais pas pu réparer avant que j'arrive. Je vais tenter de me pousser. Hop. Bon, allez. Ce n'est pas grave. Ouais, bon, allez. Je vais devoir escalader. Est-ce que je vais tenter par là ? Ah ouais, par là. J'ai vu juste, j'ai vu juste. Prudent ou rapide ? Je vais faire prudent. C'est de rien. Il vaut mieux y aller en douceur. Je n'ai pas envie de m'éclater le crâne. Nyeh. Nyeh. Euh, moi je grimpe. Déjà. Attends, tu imagines, je saute, je me prends d'un coup un truc dans le fion. Perso, ça ira. Je n'ai pas besoin de ça. Oh ? Truc trop violent. On dirait qu'elle est tombée dessus. Voilà. On est passé de la suite. Par contre, je ne sais pas c'est qui ce mec qui observe. Mais il me fout vraiment la pression. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'elle ne bougeait pas ? Elle a vraiment maintenu la manette sans fil aussi mobile que possible. C'est ça ? Je ne lâcherai même pas un CP. J'ai l'air d'avoir réussi. C'est bien ça ? Ok. Vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez consulter votre objectif en cours en appuyant sur R1. Vous allez voir. Là, je l'ai honnête, charitable. D'accord. Les traits de character. Ah, ça te met carrément tous les traits de character. Ça te dit aussi les affinités qu'ils ont avec eux. Ça se trouve, on va développer de l'affinité avec certains. Objectif en cours. Dirigez-vous vers la station du téléphérique. Attends. Effet papillon. Ok. Très bien. On va faire ça comme ça. Bon, on va continuer alors dans ce cas-là. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas partie avec les autres. Dans ce cas-là. People and Butterfly Prophecies. Population indigène et la prophétie des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes. Le mari des papillons noirs annonçait la mort de la personne en train de rêver. Ouais. Attends. Tragédie. Le danger des papillons rouges provenaient. Il arrivait d'un événement dangereux. Le papillon marron, après le disait. Tragédie touchant des amis. Je vous offrais des visions pour aider et guider. On va apporter des rêves de chance et de bonne augure. Ok. On va faire comme ça. Didacticiel, vous découvrirez des totems au cours... Ah, c'est ça, d'accord. R2. On va le choper. C'est quoi, je le fais tourner ? Merde, comment on fait ? Attends. Merde ! Ok, d'accord. Je n'ai rien pu faire avec. Attends. Je fais le tourner. Voilà. Voilà. Ah, ça, ça donne une vision. Attends, attends. Merde. Jeune, les tribunaux d'hygiène pour ces... Chaque totem prédient un avenir possible. Ah, oui, d'accord. Donc, ça peut te prévenir de ce qui va se passer. Là, ça a été un conseil. Attends, examiner. Ça me disait quoi ? Attends. Rejouer. Encore vous. Là, il y avait quelqu'un. Je ne sais pas qui. On va voir. Comme ça. Le futur en certaine réalisation du prophétie dépend droit des choix que vous effectuez. Donc, soit je peux atteindre cette prophétie, soit je peux ne pas l'atteindre. Tout le moment pour voir votre sélection de totem. Ok. Ah, eh, matez-moi ça. Si ça, c'est pas de la vue. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super classe. Oh. Ah, attendez, il y a quelque chose là. Juste ici. Le passé est hors de notre portée. En gros, ils sont en train de me dire... Ils continuent de me mettre la pression depuis le début. En gros, là, ils sont en train de me dire que je ne pourrais pas revenir en arrière. Donc, peu importe ce que je fais, il faut vraiment que je fasse gaffe à mes choix parce que je ne pourrais pas du tout revenir en arrière. Très bien, très bien. Oh là là. D'accord. On va voir. Alors, attendez. Cette vue, elle est magnifique. Vous savez quoi ? Bon, on va s'arrêter sur ça pour le moment. Donc, si vous voulez continuer à regarder ça, à suivre, pas de problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout. Ce let's play continue encore. Donc, au moment où cette vidéo sera sortie, ce sera donc jeudi. Il y en aura une aussi le lendemain. Et puis, je continuerai sur cette lancée par la suite. Donc, si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos en ma compagnie avec Reaper. Ou nous deux en même temps. C'est pas mal aussi. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501